Dead by Daylight est en partenariat avec Dungeons & Dragons pour le nouveau chapitre anniversaire de juin et c'est sans doute l'une des plus grandes réussites des dernières années. Le chapitre est plein de surprises, novateurs et fun aussi bien du côté survivants que tueurs. On retrouve plein de nouvelles mécaniques très bien pensées et c'est un vrai vent de fraîcheur sur le jeu. Dans cette vidéo, je vais te présenter succinctement les percs survivants, les tueurs, le gameplay de Vecna, on fera un passage aussi évidemment sur la nouvelle map et je m'assure de te sortir d'autres vidéos cette semaine parce que j'ai plein de trucs à te partager. Pour commencer rapidement avec les survivants et leurs compétences, ils ont eu la bonne idée de partir sur un même concept que pour le Légion. C'est-à-dire qu'au lieu de nous sortir 2 survivants avec 6 compétences inutiles, ils sortent un seul elfe qui se décline en femme et en homme en fonction du skin que vous utilisez. La première compétence s'appelle Vision Immobile. Comme son nom l'indique, elle vous file des infos quand vous ne bougez pas. Arrêtez de bouger pendant 4 secondes et vous pourrez voir autour de vous sur 18 mètres l'aura du tueur, des coffres et même des générateurs. Donc c'est pas évident à forcément utiliser un chase, mais pour prendre des informations ou si vous avez du mal à trouver des générateurs, ça peut être une alternative. La seconde compétence, Inspiration Bardic, est plutôt fun. Une fois immobile, appuyez sur votre touche de compétence et votre personnage commence à jouer de son instrument pendant 15 secondes. Alors j'ai dit instrument parce que j'allais dire guitare à la base, mais on va forcément me dire que c'est pas une guitare alors. Ça va donner un buff de vitesse de réparation à votre teammate dans un rayon de 16 mètres autour de vous et pendant ce temps, ça va roll un dé et l'effet change en fonction du chiffre. Si vous chopez 1, donc vous criez et rien ne se passe. En revanche, si vous tombez entre 2 et 10, les skill checks donnent 1% de réparation supplémentaire. Entre 11 et 19, ça rapporte 2%. Et si vous tombez sur 20, ça rapporte 3% supplémentaire par skill check réussi. Et l'effet dure pendant 60 secondes. Et la dernière compétence survivante s'appelle illusion miroir. Elle permet de créer une illusion de vous-même. Donc vous réparez l'équivalent de 50% d'un générateur et vous pourrez ensuite mettre une illusion sur un générateur, une porte, un coffre ou même un totem pendant 2 minutes. J'insiste par contre sur le fait que c'est une simple illusion et que ça ne fait aucune action. Vous attendez pas à ce que ça répare les générateurs pour vous. En ce qui concerne le tueur, on est bien sûr sur l'attendu Vecna. J'ai entendu beaucoup de personnes par contre se plaindre et presque être déçus que c'était pas le Vecna de Stranger Things, que c'était presque pas le vrai Vecna. Mais les amis, il faut savoir que si Vecna est dans Stranger Things, c'est justement parce que les enfants de la série jouent à Dungeons & Dragons. Vecna est bel et bien tiré de D&D et pas de la série Netflix. On est sur un tueur classique à 4,6 mètres secondes et avec un rayon de terreur classique. Il arrive bien sûr avec 3 nouvelles compétences. La première étant arrogance ténébreuse. Quand on vous flash ou qu'on vous stun avec une palette, ça dure 25% plus longtemps. Et en revanche, vous passez les fenêtres 20% plus vite. Ça pourrait être drôle d'essayer de le jouer avec des boussolés et intensité ardente. La deuxième compétence, qui est sûrement d'ailleurs la plus intéressante, contacte l'anguide. Alors ça, je sais pas si c'est une traduction qui est foirée ou si c'est un mot que je connais pas, mais l'anguide, aucune idée. Quand un survivant dérange un corbeau dans un rayon de 36 mètres autour du tueur, il est épuisé pendant 10 secondes. La compétence a 20 secondes de cooldown. Donc techniquement, en pleine chase, vous pouvez quasiment vous assurer d'empêcher les surfs d'utiliser des dardes, souples et compagnie. Et la dernière, lien avec la trame. Lorsqu'un survivant termine, donc quand vous avez plus de charge dans un objet pour la première fois, l'objet est automatiquement jeté au sol. L'aura des survivants autour d'un objet au sol est révélée dans un rayon de 8 mètres et un survivant qui ramasse un objet est inconscient pendant 30 secondes. J'ai peut-être une vidéo avec cette perte qui arrive dans la semaine d'ailleurs. Donc si jamais tu veux la voir, hésite pas à t'abonner à la chaîne. Mais ce qui rend Vecna si intéressant, c'est pas tant ses compétences. C'est surtout son pouvoir, ou plutôt, devrais-je dire, ses pouvoirs, puisqu'il y en a 4. Il arrive avec une mécanique super intéressante de différents spells ayant différents effets. Il est possible de passer d'un spell à l'autre directement avec un système de roues de spell et chaque pouvoir a un cooldown à part entière. Vous pouvez donc en utiliser un et switch sur un autre directement après. Ces 4 pouvoirs sont donc. D'abord on a la main magique, qui permettent de relever les palettes drop ou alors de bloquer celles qui ne le sont pas pendant 4 secondes. A savoir qu'on peut aussi le cast à travers les murs. Même s'il y a des situations où relever la palette peut être intéressante, on peut voir sur ces deux clips que ça peut aussi très bien se retourner contre vous dans certaines situations. Ici par exemple, aussi bien au chac que juste avant, où j'ai carrément le temps de retourner le stun après qu'il l'ait relevé. Le deuxième sort, Voler des Danais, fait apparaître 5 squelettes et les envoie directement en avant. L'effet est un cone, mais n'est pas forcément très facile à utiliser, ni même très efficace d'ailleurs je dois dire. A savoir qu'il suffit simplement de vous baisser pour ne pas être touché. A partir du moment où vous baissez, le spell ne sert à rien. Alors faites juste attention par contre, il y a un accessoire iridescent, un accessoire rose, qui fait que les squelettes sont beaucoup plus bas et donc vont réussir à vous hit. Il faudra réussir à penser à ça. Troisième sort, la sphère de dissipation. En gros c'est juste une grosse boule invisible que les survivants ne voient pas. Elle se contente d'avancer, avancez tout doucement et révèle les survivants sur son chemin. Et le dernier pouvoir, Vol, qui permet tout simplement de dash en avant sur une moyenne distance. Vous pouvez passer au-dessus des fenêtres et des palettes et de tout ce que vous voulez quasiment. Le tueur a deux mauries, mais le principal reste celui-ci, simple et efficace. Contre Vecna en survivant, vous avez des coffres qui vont spawn sur la carte. Et idem que pour une game de D&D, vous avez une grosse partie de RNG avec un lancé de dés. Les coffres vous donnent des accessoires bonus et ce stuff en question a des effets différents pour chacun d'entre eux. Mais on en parlera dans une autre vidéo. Par contre, vous pouvez tomber sur ces jolis petits coquins. Si vous réussissez vos skill check, il vous n'arrivere à rien. Mais gare à vous si vous les loupez. La nouvelle map dans le royaume de Borgo est plutôt réussie. Je m'attendais à voir une toute petite pièce dans le donjon. Mais au final, c'est une grosse partie de la carte. Et on a vraiment cette distinction intérieure-extérieure que je trouve super intéressante. C'est tout pour aujourd'hui. Par contre, je vais vous bombarder cette semaine. Je suis enfin de retour sur YouTube. Donc attendez-vous à pas mal de contenu à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo Dead by Daylight. Sous-titrage ST' 501